Musique On est ici au cœur du quartier de Villejean, sur la dalle de Villejean, comment on l'appelle ? On dit la dalle Kennedy, c'est la dalle Kennedy, c'est le cœur effectivement de Villejean, c'est un passage obligé, c'est le terminus des métros, c'est là la concentration de plus de 50% de Villejean. La Seine, on va s'intéresser à toi et puis aussi on va s'intéresser au travail formidable que tu fais depuis des années sur Villejean au travers d'une association qui est Mosaïque. Comment finalement la Seine, tu es arrivé ici à Rennes, à Villejean, à quel moment, au bout de quel périple ? Au Maroc, moi je suis né au sud d'Owar Zazet, donc à Taznart et bien sûr, mais il n'y avait pas vraiment d'école là-bas, donc il y avait une école pour trois ou quatre villages, mais il fallait faire 400 km à pied, donc l'école digitale, pareil aussi. J'ai eu un oncle qui était infirmier à Marrakech, donc j'allais chez lui qui m'a inscrit à Marrakech, donc j'ai fait une école primaire à Marrakech, j'ai fait une école primaire à Marrakech, j'ai enchaîné avec le cours de Villejean. Tu avais des frères et soeurs ? Oui, on était 7 et j'étais l'aîné, et mon père est ici dans 72, j'en ai la responsabilité. 72 et 72, c'est des années très compliquées au Maroc, notamment pour les étudiants et les lyciens. Il y avait une année blanche au Maroc, on avait milité effectivement pour que ça change. Vu les circonstances très très difficiles à vivre au Maroc, alors qu'on a pensé d'aller finir nos études ailleurs. Tu es arrivé seul ou tu étais avec tes parents ? Non, on est arrivé trois amis, donc on était de la même classe au Maroc, on a dit hop, il faut qu'on sort d'ici, qu'on aille en France, ailleurs. On avait écrit à plusieurs lycées, et finalement le lycée de Fourmy, le lycée d'État de Fourmy nous a acceptés. On est arrivé d'ailleurs avec un mois de retard, on est arrivé en octobre, donc en septembre, et nous nous avons quand même acceptés. On était très 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 bien encadrés par les enseignants, par la direction, et aussi on était très appréciés par les élèves, et toutes les conditions étaient réunies pour réussir. J'ai fait des amis au sein du lycée, un surveillant général et puis son épouse qui était enseignante, on m'a prêté leur appartement, une de leur maison, et ils en avaient trois avec leurs parents. On m'a dit, au côté de la Seine, si tu veux continuer tes études à Valenciennes, si tu veux, on a un logement pour toi. Je dis pourquoi pas, donc ce qui est fait, on s'est cherché une inscription, il y a une UT, ce qu'on appelle le TTC, Technique de Commercialisation, qui est venu de créer. Donc je fais partie de la propre promotion de cette UT. Et ensuite, ça m'a donné l'idée de faire aussi un diplôme à l'école de commerce de Valenciennes, et aussi au cours d'alphabilisation pour les immigrés, qui a travaillé donc chez Certiru, chez l'entreprise de nettoyage. Et j'encadrais donc ce travail immigré, qui est aussi dans les mines, j'allais aussi dans les mines, dans les deux cours de français. Et ça m'a donné l'idée de préparer un diplôme de l'enseignement des langues en Belgique, à Mons, où j'ai eu donc mon diplôme de l'enseignement des langues en 77. Donc tu avais 27 ans. Voilà, donc mes amis que j'ai connus, qui étaient très sympathiques, c'est Jean Poutier et son épouse. Monsieur Poutier, donc Jean, a passé un examen, un concours à Rennes, pour être directeur de CFA du bâtiment. Alors là, donc, moi j'ai fait mes études, je devais rentrer au Maroc, on m'a dit, là, non, 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 ne pars pas, tu viens à Rennes, rejoins-le à Rennes, tu passes quelques semaines et tu rentres après. Et j'ai été piégé par eux, on m'a inscrit à l'Institut de gestion de Rennes, on m'a inscrit en sciences économiques. Donc, ils avaient payé, ils ont réglé donc les frais et tout, ils disaient, tu vas faire une licence en économie, tu vas faire l'IGR, tu voulais bien faire l'IGR, tu as inscrit. J'étais encore hébergé du Bongevue une année, en 1977-1978, j'ai passé le propriétaire du UECS à l'IGR, je commençais à faire mes études, préparer un UECS, des points d'études comptables supérieures. Et un jour, il y avait donc, j'étais là, c'était universitaire à Patone, un ami, donc Claude Choc, et il avait besoin de quelqu'un pour venir du cours d'arabe à l'Avison de quartier Division. Et c'était aussi dans le cadre de l'AFTEB, l'association de formation et de travail étranger en Bretagne. Je suis arrivé à l'Avison de quartier, j'ai rencontré Claude, il m'a dit oui, et après, Michel Cochet était là aussi, et moi, tous les deux, et comme ça, je suis pris déjà à l'AFTEB, et ça me convenait très bien, parce que j'étais déjà militant dans les milieux immigrés à Valenciennes, dans les associations et aussi dans les syndicats, donc ça tombait très bien. À l'AFTEB, je suis resté de 1979 à 1992. Après, bon, j'étais licencié, donc, et puis bon, c'est dommage, parce qu'on a beaucoup donné pour remonter l'AFTEB, puis le CLPF aussi, et il y avait une transition qui était très bien faite. Le consulat du Maroc cherchait donc à créer un service social, et un service économique et médical. Je me suis positionné sur le service social, il y en a plusieurs, j'ai fini par prendre ce service, donc en tant qu'agent local, ma part fonctionnaire, que j'ai géré jusqu'en 2012. Jusqu'à ta retraite ? Jusqu'à ma retraite, donc j'ai géré ce service, et au départ, sur 15 départements, qui m'ont ramené donc à connaître encore plus du monde, de plus d'associations, et j'ai participé à créer des dizaines d'associations dans les 15 départements. J'ai opté aussi le 2008, par la société française, donc c'est un problème. Je suis marié avec qui le Maroc a naturalisé aussi bien avant, et puis voilà, on a fait notre vie à Rennes, et on est resté là. Et tu as des enfants ? Ma femme, donc, on en avait, donc, que j'ai déjà aidé à grandir six, plus souvent, j'ai dit, bon, j'ai donné. Déjà au Maroc, j'ai travaillé pour nourrir, je suis venu en besoin de ma famille, je les ai aidé à réussir leur vie, et j'ai réussi très content, j'ai eu même un qui est député, était maire d'une commune, de la communauté de Nart, puis il est député deux fois, et j'ai une soeur qui a eu sa licence, et j'ai un autre frère qui est devenu enseignant d'informatique. Ma soeur, j'ai tenu à convaincre mes parents qu'ils soient scolarisés, et c'était la première fille scolarisée du village, et j'étais content parce qu'elle était jusqu'à la licence, quand même. Moi, j'étais déjà militant très jeune, j'étais déjà militant, à 15-16 ans, j'ai milité déjà, et pour la scolarité, j'ai milité, j'ai même fait une issue de pétition à l'âge de 16 ans, pour la scolarisation. Il n'y avait pas de collège à Tassnaf, on a fait une pétition, et même pour scolariser les jeunes et les filles, on a été voir le CAID, le chef, bien sûr, dans le temps, et on a demandé de nous donner un coup de main, nos idées, alors il a dit comment, j'ai écouté, les parents qui ne soutiraient pas à scolariser leurs enfants, vont leur coller quelques jours de prison, ils vont comprendre, ils vont finalement le ramener. Il l'a fait, il nous a aidé pour deux ou trois, et ça a donné l'exemple, même un bon exemple, parce qu'un monsieur qui n'a pas voulu scolariser ses enfants, a finalement, c'est cette contrainte, son fils a été scolarisé, et puis après, avec le temps, ce fils-là a réussi, il a travaillé, et le père est devenu aveugle, il n'a jamais, il n'a pas trop traité, c'est grâce à ce fils-là qu'il a été scolarisé, qu'il a aidé. En 1981, Mitterrand, qui avait promis de sauter un article, un décret, ce qu'on appelait dans le temps les décrets 39, qui interdit aux personnes d'origine étrangère d'être membres d'un syndicat, d'un parti politique et d'une association, ce décret-là a été sauté avec l'arrivée de Mitterrand, on a vu flamber en exponentiel la vie associative dans les responsables d'orignes étrangères. C'est comme ça qu'on a créé des dizaines d'associations, déjà à Rennes et ailleurs, et ça a apporté, ça a libéré des énergies, ça a libéré des pensées, des réflexions, et ça a apporté beaucoup plus au mouvement associatif, à la fois qualitatifment et économiquement aussi. Moi, j'ai créé avec deux amis l'association socioculturelle du Marocain à Rennes. C'était la première, qui est aussi mon fondatrice de l'U.A.R. actuel, donc le I au départ était immigré aujourd'hui. L'U.A.R. c'est l'union des associations d'immigrés de Rennes, c'est ça ? Immigrés de Rennes au départ, et le I d'immigrés est devenu interculturel. Je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas bien le Maroc, et puis certains, ils ne savaient même pas qu'il y avait des voitures au Maroc, qu'ils n'agiraient pas au Maroc, et que que des sables, ils les durent. Et voilà, ils penchent, je dis, bon, attends, il y a quelque chose à faire, il va falloir ramener les gens concrètement à voir c'est quoi le Maroc. On est en place des voyages en quart, on commençait par un quart, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à cinq, c'est quart dans l'année. Et puis après, les échanges, et les gens commencent à réfléchir aussi, à dire, le Maroc, ce n'est pas ce qu'on pensait. Il y a plein de Français, des jeunes et tous qui ont visité des villes, et on a organisé des échanges avec les lycées, on a organisé des échanges avec les jeunes des villes, et les adultes aussi. C'était très conclant. À Villejean, la communauté marocaine est importante ? Les Marocains, et même dans toute la Bretagne d'une façon générale, ils étaient la première communauté statiquement, jusqu'il y a deux ans. Ils sont détrôlés par les Anglais. Mais c'est quand même une forte communauté qui arrive sur Rennes et dans la région. Oui, ils sont très forts, d'autant plus ces dernières années, vu les crises qu'il y a en Espagne et en Italie, il y a pas mal de Marocains, d'origine marocaine, qui arrivent sur Rennes, sur Villejean. Je m'occupe d'une partie, aussi bien les familles, pour trouver un logement, et puis aussi l'alphabetisation. Et également, je les oriente, et j'intègre certains de leurs enfants, soit dans la commune scolarité, au fur et à des groupes pour eux, des petits groupes de 3, 4, 5, pour l'apprentissage du français, pour les aider à s'intégrer, les accompagner dans l'intégration. Et ça veut dire qu'il y a toujours un flux régulier de nouveaux arrivants ? Oui, il y a toujours un flux régulier. Donc, autant il y a des naturalisations, il y a aussi des nouveaux arrivants. Et plutôt, voilà, l'immigration continue toujours. Et bien sûr, il y en a qui se naturalisent, et bien sûr d'autres qui arrivent. Voilà, la vie fait tinser. Et Villejean, tu dirais que c'est une... À Villejean, on vient, on passe ou on reste à Villejean ? Oui, moi je pense plutôt qu'on passe. Donc le passage, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça se renouvelle. Donc, parce que les gens, le logement, donc, ils ont le logement qu'ils leur proposent. Donc, ils n'ont pas le choix de dire, je vais à Villejean, je vais au Sud ou je vais ailleurs. Elles déposent leur dossier. Le logement, quand ils y donnent, ils sont là pour un temps. Soit le temps de la scolarisation de leurs enfants, soit le temps de faire leur place et de trouver un emploi. Et puis après, ils diminuent, donc ils ne restent pas longtemps. Donc, les familles que j'ai connues, il est moyen, c'est 4-5 ans. Mais il y a un noyau qui reste là. J'ai reconnu 2-3 familles qui sont là depuis les années 60. On passe par le quartier de Villejean parce que c'est là où il y a, sans doute, comme Mourpas ou comme la Zup Sud, la plus grosse concentration de logements sociaux, j'imagine. L'aspect de Villejean, c'est d'avoir de l'université à côté. On a une universitaire in 2, donc avec ses 18 500 étudiants, 18 500, alors que Villejean n'en compte guère plus de 16 000 habitants, donc 16 000 environ. Et donc, il y a plus d'étudiants que d'habitants. Ça donne un aspect de jeunesse. Donc, on va passer dans le Kennedy parce que c'est un passage obligé. Vous voyez les étudiants en train de manger, faire leurs courses. Ils habitent aussi par là. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un quartier comme Jean-Darc où la moyenne d'âge est très élevée. Donc, c'est complètement différent. Villejean, il a sa spécificité. L'administration à côté, la préfecture juste à côté, l'URSF à côté, l'INRA à côté, la Mise de la Santé Nationale juste à côté, et toute une concentration de services. L'hôpital est extrêmement important à Villejean. Et donc, avec le métro, c'est la deuxième station. Donc, on a tous les services à côté, ce qui fait aimer Villejean, malgré ces problèmes. Et pourtant, à un moment donné, Villejean avait une mauvaise réputation. Parce qu'à un moment donné, la presse, la communication, a mis donc à montrer le doigt Villejean, la dalle, la bouche du métro. Et on a les mêmes problèmes ailleurs, dans la même proportion. Mais les problèmes, effectivement, ça vient parce que, c'est vrai, il y a des flux d'immigration qui arrivent de la région parisienne et d'ailleurs. Et qui arrivent nouvellement, avec un mode de vie différent, le temps qu'ils s'installent, qu'ils comprennent, etc. Et puis, ça fait quelques conflits. Mais plus de conflits entre eux, entre les jeunes, qu'avec la population. Effectivement, quand un véhicule, effectivement, ils ne pouvaient brûler aucun véhicule, une bagarre et tout contre la montre droit, et bien sûr, les gens se font l'image d'un quartier à problème. Quelle est ton appréciation de Rennes comme ville d'accueil ? L'un des facteurs qui m'ont décidé de rester, c'est cet bon accueil de la ville de Rennes. Je suis arrivé juste avec le premier mandat d'Edmond Hervé. Donc, ce sont des scènes. Sans discours, effectivement, sur l'intégration, sur l'immigration, les ouvertures, il m'a beaucoup plu. C'est une ville accueillante, c'est une ville ouverte, et qui est une ville, bien sûr, au point de vue culturel, et des offres extrêmement importantes, très importantes. Donc, une ville où il n'y a quand même plus de similaires associations, c'est pas rien. C'est pas rien, ça montre, ça dénote un peu le choix de la ville, de la qualité associative, culturelle, sportive. Tout le monde y trouve son compte. Et en plus, c'est une ville apaisante. Donc, c'est très apaisant, quand on arrive, on n'était pas montré deux doigts. Donc, moi, je n'ai jamais vécu de problème. Il y a l'interaction entre les élus, les représentants de la population, et aussi les acteurs associatifs, et tout simplement avec les citoyens de la ville. Et ça, c'est important et ça compte. Tu as été le créateur, avec d'autres, j'imagine, de l'association Mosaïque. Comment s'est venue cette histoire de l'association Mosaïque ? On a fait, donc, une étude sur les villes-jeunes. Une étude qui a été financée dans le cadre du contrat de ville sur les mécanismes de la racialisation et le rôle des associations sur le quartier. En quelle année ? Cette étude a été faite en 2019. Elle a été rendue publique en 2002 aux élus et la population à la violence de quartier de villes-jeunes. Il ressort, bien sûr, dans cette étude, les besoins pour les jeunes en termes éducatifs. Donc, on a créé la copine en scolarité et le sport, le foot. Donc, la problématique féminine pour les personnes d'origine étrangère, on a mis en place la commission femme pour ses ateliers santé, la gym et les ateliers couture, qui fonctionnent très bien. On a mis en place aussi, sur l'anticulturalité, un jardin marocain, il a été inauguré, comme on dit, en 2007, et qui fonctionne à la chapelle de Bougeret. Et la ville de Rennes, on a financé l'étude de faussabilité. On a été porté par une trentaine d'associations, et puis, bien sûr, avec les architectures, l'orthoculture, etc. Donc, on est resté, bien sûr, avec cinq commissions. Et cinq commissions, donc, chaque commission est représentée au conseil d'administration par quatre administrateurs. L'association Mosaïque Brutale-Maroc, on avait réfléchi sur, d'abord, Mosaïque, parce que c'est un concept, concept d'une société à laquelle nous aspirons. Donc, une société mosaïque où chacun trouve sa place, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, il trouve sa place dans cette société. Bretagne-Maroc, parce qu'on travaillait sur les échanges entre la Bretagne et le Maroc. Donc, nous travaillons sur ce binôme d'amitié et des liens forts avec la Bretagne. Donc, voilà l'idée. Mais maintenant, comment ? Bien sûr, il y a les échanges, il y a l'interculturel, il y a les actions sur place avec nos travailleurs, donc avec pas mal d'associations bretonnes, sur ce concept. Quand tu dis sur place, c'est au Maroc. Oui, déjà ici, au Maroc. Ici et au Maroc. Donc, on travaille ici avec des associations, aussi au Maroc, on a fait des échanges. On a fait, je me rappelle, on a ramené une cinquantaine de personnes de l'INRA, de Rennes, une cinquantaine, pour faire effectivement des échanges sur place avec les INRA du Maroc. Mais on a ramené aussi des enseignants, des collégiens, des lyciens au Maroc. Il y a beaucoup de chances. Donc, depuis, bien sûr, qu'on a mis en place ce projet-là. Au départ, on était quatre, mais après, ça a grandi. Donc, aujourd'hui, le chemin a passé parce qu'on a reconverti cette association, on l'a reconstruite différemment de façon à travailler à thème. Donc, on a sur les femmes, elles sont représentées par quatre conseils d'administration. Le sport foot, elles sont représentées par le même nombre. La compénie scolaire, l'éducatif, par deux parents et deux bénévoles. L'interculturel et les social. On travaille aussi sur le social parce qu'on souhaite mettre en place des jardins familiaux pour cette catégorie de personnes. Cette année, au mois de juin, on a eu 254 adhérents. Donc, on n'a pas de salariés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, malgré le volum, c'est que des bénévoles. Que des bénévoles. On a une moyenne de 40 à 50 bénévoles par an. En moyenne. Voilà. Quand on parle d'université, en général, un tiers de bénévoles sont des étudiants. Donc, on bénéficie bien de l'apport de l'université et de la présence. J'ai recréé la présidence depuis deux ans, depuis trois ans. D'accord. Donc, voilà. Je ne suis pas toujours président. Ça m'est arrivé d'être qu'administrateur. Voilà. Mais j'accompagne parce que, bon, heureusement, ils se forment de façon à prendre la relève. Donc, personne n'est indispensable. On fait venir des jeunes de façon à ce qu'ils apprennent la vie associative, qu'ils apprennent à gérer une association parce qu'on ne veut pas se faire indispensable. Ils se rendent indispensables parce que c'est la vie associative. Il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça dépend d'une personne ou d'eux. J'ai bon espoir parce que les projets viennent quand même et on est très reconnus sur le territoire d'une part et aussi sur Rennes de façon générale parce que notre rapport, parce que nous apportons au quotidien. En France, aujourd'hui, la question de l'immigration, la question des communautés, la question de l'intégration, c'est quelque chose... Toi, tu dis à Rennes, c'est assez apaisé, mais c'est quand même quelque chose qui se tend aujourd'hui. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça ? Est-ce que ça t'inquiète ? Moi, le problème, bien sûr, l'immigration, il est quelque part accidentel parce qu'il est provoqué et pas des guerres. Donc, la guerre au Moyen-Orient, on est pour quelque chose. La destruction de la Libye, la problématique de la Libye, on est pour quelque chose. Aussi, le même problème en Afrique. Et voilà. Donc, des personnes qui fuient, bien sûr, les guerres, d'une part. Et aussi, il y en a quand même pas mal qui fuient aussi la misère économique. Donc, c'est l'emploi. On n'a pas su... L'Europe, c'est dommage, la France, elle en est quand même une des premières responsables. Et ils n'ont pas su avoir un rapport d'équité avec le continent africain, essentiellement, et aussi avec le Moyen-Orient, de façon à aider à créer de l'emploi sur place, à créer l'infrastructure économique. C'est ça qui maintiendrait l'immigration. Et sans le maintien, sans, bien sûr, par l'économie, par l'emploi, les gens vont continuer à être attirés par ce qui se passe de mieux ailleurs. Ils vont aspirer à mener leur vie, à fuir les crises économiques, à fuir la famine, à fuir les guerres. Et voilà, l'Europe, c'est le refuge. C'est le refuge. Et tout le monde a eu la même idée. Alors, comme ce refuge-là, il concentre ça en temps très court, et bien sûr, c'est effrayé l'Europe, c'est effrayé les Français, c'est effrayé le Français moyen. qui est la solution. Les solutions, bien sûr, c'est entre les mains à la fois des politiques, c'est aussi entre les populations. Quand on voit le coût former un Français jusqu'au bac, c'est déjà un coût énorme. Alors, quand il arrive avec ce niveau-là, c'est tout prêt à utiliser ou à injecter dans le circuit économique. Donc, c'est aussi un gain énorme pour la France, dont on ne parle pas. On a fourmis en cadre aujourd'hui un ingénieur informaticien et ça coûte énorme, un budget énorme, je ne sais pas, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et quand un ingénieur fourmis ailleurs ou en Orient ou en Afrique et qu'il arrive ici, on l'embauche. En général, on l'embauche moins cher qu'un ingénieur français, qualité égale, il embauche et moins. Il apporte. Il fait déjà une économie de formation à la France. Mais il apporte aussi son savoir et son génie. Culturellement, j'appartiens à cette culture. Je suis élevé dans la culture musulmane, mais une culture musulmane plus tolérante, ouverte. Et voilà, donc vraiment, dans le milieu où j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, la religion, c'est quelque chose de personnel, de privé. Au Maroc, c'est vrai, c'est privé, mais en même temps, c'est la religion d'État. C'est là l'amalgame, effectivement, se pose. à partir du moment que c'est la religion d'État, ça fait partie des piliers des valeurs du Maroc, la religion, la patrie, leurs trois valeurs importantes. Mais venant d'ici, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de mosquée à Rennes. Il n'y avait pas de mosquée. La première mosquée, d'ailleurs, qu'on avait soutenue dans le cadre de l'Aftab, donc je me rappelle avec Michel Cochet, toi-même, on soutenait Edmond Hervé dans sa démarche. La mairie, c'est là que je trouve l'accueillante, elle anticipe dans sa politique, elle n'a pas attendu les revendications des musulmans, non. Elle a effectivement anticipé, elle a mis en place à l'Iudine, donc pour les musulmans. C'est une première, bien sûr. La deuxième, donc j'en suis mon fondateur, notre association a été mon fondateur, c'est Avicenne, sans ce qu'il y a, c'est Avicenne, donc qui a été, donc d'ailleurs, la pose de la première pierre, la fête a été confiée à notre association. J'étais membre dans les commissions et j'en étais administrateur en un peu plus d'un an. Et Avicenne, c'est un élément fort de la vie du quartier de Lille-Jean aujourd'hui ? Ça fait partie de la mosaïque du quartier, ça fait partie effectivement du paysage culturel, pour dire la religion, finalement, c'est une question des humains. Quand la présidence a été prise par un ou deux qui étaient durs, ça virait mal. Là, aujourd'hui, au moment où on parle, le président, donc, que je connais, Ahmed El-Chir, était quelqu'un de nouvel, était d'ailleurs membre de notre association avant. Nous travaillions avec eux la main de la main. Et demain, nous animons effectivement le pique-nique et les familles ensemble et nous animons aussi le jardin marocain ensemble. Donc, c'est un partenariat incontournable pour nous. Donc, avec des gens comme ça, effectivement, on arrive à travailler ensemble et puis, le religieux, finalement, il passe en arrière. Donc, on ne les met pas en avant. Donc, ça devient, finalement, la religion, la croyance, tout à fait privée. Et chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et après, il faut travailler ensemble parce que le vivre ensemble, c'est avec toutes ses composantes. La société a besoin de tous ses enfants, quelle que soit leur origine, que ce soit leur diversité. La France, elle est au pluriel aujourd'hui, pour ne pas le cacher. Elle est au pluriel. Il faut arriver surtout à travailler, ce qui est l'intérêt général. Et de vivre ensemble. Et puis mettre en arrière deux côtés ces projigés ou ces valeurs privées ou ces croyances, etc. Moi, je pense, et l'un des meilleurs choses de vivre ensemble, c'est séparer le privé du public. Et ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général ensemble et l'amélioreront au bénéfice de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada